Tearing Trash Moi si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Waouh 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 ! Apathy a pété un câble ou quoi ? Raser un monument historique ? Je suis pas sûr que cette idée l'aide à obtenir ses 500 parrainages. Bon, ça serait pas le premier responsable politique à vouloir raser un monument historique. Il y a notamment eu les talibans qui ont détruit des statues géantes de Bouddha du 6ème siècle. Henri Delesquin, élu à Versailles, est candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle 2017 qui voudrait raser la tour Eiffel. Que des gens bien quoi, en fait. Et ne commencez pas à me dire que je vois des fachos partout et qu'Henri Delesquin n'est pas d'extrême droite. Je veux dire, le type se revendique d'être raciste dans des interviews télévisées en te sortant des classifications raciales du 19ème siècle. Et pour lui c'est positif tout ça. Il t'explique que Marine Le Pen est une femme de gauche. Que selon lui, Marine Le Pen, ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. Et puis il suffit de regarder son site de campagne pour la présidentielle. Regardez son programme culturel. Ce type est d'un autre âge. S'il est élu, je cite, « La langue anglaise sera boutée hors de France de par la loi ». Il reprend le concept d'art dégénéré inventé par les nazis. Mais attention, c'est pas un point Godwin, je dis pas que c'est un nazi. Non, non, ce type ferait passer les nazis pour de dangereux gauchistes. Non, parce que pour lui, le national-socialisme, c'était pas encore assez à droite. Il a préféré le national-libéralisme. Histoire de complètement incarner la chimiothérapie de l'humanité. De Lesquin, c'est le candidat de la fin du monde. Son slogan, ça aurait pu être, « Là où je passe, le reste trépasse ». Alors, pour en venir à Jean-Michel Apathy, apparemment, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'en France, on a une tradition d'un chef de l'État assez autoritaire. Et je suis d'accord avec lui. Depuis Louis XIV, le chef de l'État est incarné de façon assez autoritaire, avec un État omniprésent qui vous contrôlait absolument tous les aspects de la vie de la population. Je suis d'ailleurs même étonné qu'on soit pas encore dans l'obligation légale de s'inscrire sur un registre spécial pour avoir le droit de pisser. En tout cas, Jean-Michel Apathy, lui, trouve que le chef de l'État devrait se plier aux volontés des acteurs économiques, alors que moi, à l'inverse, j'avais plutôt l'impression qu'il était déjà totalement à leur botte, et que l'exécutif fort était là pour imposer les décisions des acteurs économiques à une population qui n'en voulait pas. Ou alors, en tant que journaliste français, Jean-Michel Apathy n'est pas au courant de ce qui s'est passé avec la loi travail, peut-être. Ou alors il pense que ça n'a pas existé. Alors, ça va vous étonner, mais Jean-Michel Apathy déclarait encore en 2009 « J'ai été de gauche et je n'ai jamais été de droite ». C'est un peu comme Emmanuel Macron qui a déclaré « L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste ». Mais quelle importance ! Et puis, quelques jours plus tard, « Pour ma part, je suis de gauche ». C'est troublant. C'est personnalité un petit peu piège quand tu joues aux pièces politiques. Alors, est-ce qu'il se dit de gauche ? Oui ? Est-ce qu'il se dit socialiste ? Non. Ok. Mais il revendique quand même des idées très très adroites. Ah oui. Ok, alors il me reste Jean-Michel Apathy, Emmanuel Macron et Jean-Marie Le Pen. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Partage cette vidéo si tu veux raser l'Elysée alors que François Hollande est encore dedans. Merci. 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 Merci.